A toutes les époques de l'histoire, il y a eu des migrations giratoires, et ce dans toutes les directions. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec notre jeunesse africaine semble dépasser les normes. Qu'est-ce qui explique cette bouleversante situation ? A dire vrai, le mythe de l'homme blanc démiurge omnipotent, omniscient, alors que nous autres nègres sont tarés, congénitalement incapables du moyen de progrès et programmés pour échouer dans toutes nos entreprises, ce mythe-là est encore bien vivace et stressant. Le blanc être supérieur pour la plupart des Africains, détenteur du savoir scientifique, des armes miraculeuses qui transforment tout selon son bon vouloir, ce mythe est palpable dans beaucoup de consciences africaines. Et pendant qu'on y est, que signifie dans notre hymne national sénégalais, symbole identitaire de notre peuple, ces strophes qui disent « Le lion rouge a rugi, le dompteur de la brousse ». D'un bond s'est élancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos terreurs. Alors, des questions méritent d'être posées. Qui est ce lion rouge ? Qui est ce dompteur de la brousse ? De quelle brousse s'agit-il ? Qui habite cette brousse pour que ce lion rouge dissipe les ténèbres ? Et de quelle ténèbre, de quelle terreur parle-t-on ? Il s'agit de voir clair dans nos symboles et d'accepter de voir la réalité de face. Ce n'est nullement un crime de laisse-majesté que de se poser de simples questions que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui devant ces vols de jeunes hors de leur terre natale, pour ne pas dire de leur charnier natal. Des jeunes qui n'ont comme slogan que partir, partir loin de chez eux, aimer mourir, ne jamais revenir chez soi, jamais. Quelle catastrophe ! Devant une telle tragédie, car il n'y a de tragique que l'innocence punie, est-il nécessaire de dire que nous sommes tous responsables et victimes d'un incivisme déconcertant ? Aucun régime politique sénégalais à dire vrai n'a jamais eu un discours nationaliste cohérent, conséquent, qui mette la primeur sur l'estime de soi, la confiance de soi, la conscience de soi. Nous déclarant indépendants à l'aube des indépendances nominales, nous devions savoir et assumer notre destin d'être libres, d'être pensants, et savoir que les inégalités sociales, les différences raciales ne doivent pas être une barrière. Des exemples abondent qui montrent que le capital culturel, un peuple armé de sa véritable conscience historique, peut tout entreprendre et tout réussir. Il n'imitera et ne jalousera aucun autre peuple. Or, tous nos gouvernements, à tort ou à raison, ont failli à cette noble mission historique de reconstruction d'une nouvelle mémoire qui aurait poussé notre peuple, et en particulier notre jeunesse, à se distancier d'un complexe historique et culturel. Celui-ci, ce complexe, étant le plus grave des facteurs bloquant la marche de notre peuple. Il est celui qui infériorise l'être dans sa propre conscience, entravant tous ses efforts de création et de sublimation de son être, et en fait un obligé, un dunguru de son maître, voire de son mythe. Ceci expliquant cela, la croyance populaire enseigne que nous sommes, nous, Africains, des sous-doués. Une très grande partie de notre peuple, dont des hommes politiques, la franche la plus touchée, la plus vulnérable par ce complexe, des hommes d'affaires, des administrateurs, des élevés étudiants, des enseignants, des chercheurs, des artistes, des sportifs, sont tous gagnés par cette vermine du complexe culturel. Dans ces conditions, il ne faut nullement s'étonner de cette désertion nationale chaque fois que l'occasion est donnée à ces catégories. Cessons de rêver et de bavarder, et construisons notre conscience culturelle. Il est grandement temps. Il faut avancer. Et avançons sans furiture, car l'avenir du monde est ouvert pour les peuples armés de leur conscience historique.